d'abord on a participé au championnat d'europe en italie au mois de juillet donc là fallait faire une assez bonne place pour ensuite être sélectionné parmi les français après on est parti au championnat du monde en au brésil donc là pareil il y avait encore une sélection en parmi les français pour savoir qui viendrait à darla et ensuite ben voilà on se retrouve ici alors une fois ici comment vous avez trouvé le spot le spot il est vraiment cool il ya vachement de vent donc on s'amuse bien là depuis hier on n'a pas eu trop de vent hier aujourd'hui pourtant on est arrivé il y a cinq six jours donc on a on a bien pu s'entraîner et tout ça mais aujourd'hui pas de vent donc on profite quand on regarde la vue bonjour moi je m'appelle lilian moza j'ai 17 ans aussi et je fais du kitesurf avec l'équipe de france d'accord alors parlez-nous un petit peu de votre séjour ce spot il est très bien il est tout plat il ya le vent et il est constant donc ça c'est bien il est régulier après là il fait beau on a du soleil tout le temps ça c'est bien alors que on est en hiver donc ça c'est cool et même là on se repose un peu on s'est beaucoup entraîné donc je pense que tout le monde est un peu un peu besoin de repos d'accord alors vous représentez un pays qui est précurseur qui est leader je dirais puisque le record man de kitesurf je crois senior c'est un français il a neuf titres et puis un victor qui est champion d'europe c'est votre coéquipier en sélection alors c'est une sorte de responsabilité pour les français vous devez absolument décrocher c'est d'éduquer pour les joueurs ouais on doit montrer un peu qui c'est les plus forts on doit faire un peu honneur à la france parce que même à gizzeria ou au brésil les français ils ont fait des bonnes performances donc on doit continuer à faire une bonne performance et à gagner à darla même s'il y a d'autres compétiteurs qui ont un bon niveau ça va être dur mais on va donner tout ce qu'on peut c'est votre première fois à darla ici on vous avez déjà visité la ville moi personnellement je suis venu l'année dernière avec le poil espoir de hier donc je t'ai déjà venu ici et c'est toujours pareil toujours cool toujours beau toujours du vent d'accord là je reviens vers mon ami alors qu'est ce qui fait la différence entre entre ce spot là et d'autres vous avez sûrement fait d'autres spots dans d'autres pays qu'est-ce qui qu'est ce qui marque celui là quelques sens et spécifiques malas qui marque vachement déjà c'est la marée donc il ya souvent marée basse marée haute après la direction du vent c'est d'après ce qu'on m'a dit c'était souvent la même aussi du nord là on va avoir du sud donc ça va être un peu ça va changer parce qu'on n'a pas on n'a pas encore navigué dans ces conditions donc voilà on verra bien demain et on essaiera de s'entraîner un petit peu avant les courses sur ce vent